Entre admiration et grands frissons, comme chaque année, les pilotes de freestyle ont fait leur show au salon de la moto de Pécancourt. Pour ces pilotes de motocross qui prennent des risques, le public lui avait bravé la pluie. C'est vachement complexe et il y a énormément de dangers, mais bon, on a ça dans la peau de toute façon. C'est l'adrénaline qui nous pousse à aller toujours plus loin. L'adrénaline et le courage, à l'image d'Adrien Von Béveren, blessé au Dakar, venu spécialement pour une séance dédicace. C'est le meilleur, c'est le qu'on suit le plus. C'est l'un des derniers pilotes qui nous fait vraiment vibrer actuellement. Ici au motoclub de Pécancourt, Adrien est donc chez lui ici, une présence comme un rituel. C'est important pour moi de cocher cette case dans mon calendrier parce que c'est une façon de les remercier, de leur montrer que même si ma carrière aujourd'hui s'est tournée vers l'international, je voyage beaucoup grâce à mes compétitions, à mes rallies, mais je garde mon public dans mon cœur. Pécancourt aussi, une aubaine pour les motards en colère, vent debout contre la limitation de vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires. Des mesures comme ça, si ça marchait, ça se saurait depuis longtemps. Alors qu'on piétine des gens qui interviennent dans la formation des conducteurs, on ne tient pas compte de leur avis. Tout se fait unilétéralement pour des questions au mieux électoraliste, au pire purement pécuniaire. Enfin, attraction de cette 39e édition, le show bike. 37 motos plus stylées les unes que les autres. Les bikers ne s'y sont pas trompés. La convivialité, la qualité des show bikes. Alors forcément, on a envie de revenir et on revient tous les ans. Un public fidèle, près de 40 000 spectateurs, pour une grande messe de la moto qui ne boude pas les acrobats. Sous-titrage Société Radio-Canada